Elle était enceinte de ses triplés au moment du drame. L'aîné Nolan avait deux ans. Le père de famille Guillaume est mort d'un accident du travail et Laetitia Provencher, star de « Familles nombreuses », « La vie en XXL » sur TF1, a été contrainte d'annoncer la terrible nouvelle à son fils. Elle raconte, dans « Familles nombreuses », « La vie en XXL », les téléspectateurs ont découvert de nouvelles tribus. Parmi elles, celle de Laetitia Provencher, maman solo de quatre enfants, le petit Nolan « Trois ans » et les triplés d'un an, Amy, Lina et Noelia. Elle les élève seules depuis la mort de son mari Guillaume, sapeur-pompier volontaire, dans un accident du travail. Auprès du podcast Le Tourbillon, la jeune femme raconte comme elle a annoncé la triste nouvelle à son fils Nolan, alors âgé de deux ans au moment de la disparition de son papa. Sébastien est tombé d'une échelle. Et au moment de l'accident, Laetitia Provencher, alors enceinte de deux mois, se trouvait à quatre heures de route. Elle a donc rejoint son cher et tendre en laissant son fils à sa grand-mère. Le dimanche, quand je rentre, avant de savoir qu'il n'y avait pas de suite pour Guillaume, j'en parle avec Nolan et lui explique que papa a eu un gros bobo, se souvient celle qui a pu compter sur la générosité de proche. À ce moment, la terrible nouvelle n'est pas encore tombée. Finalement, la jeune maman est confrontée à la mort de son époux. Puis, elle rentre retrouver son petit garçon et prend la décision de lui dire toute la vérité, sur les conseils d'une pédopsychiatre qui indique qu'il est préférable de ne pas tourner autour du pot. Le 10, quand Guillaume décède, je rentre à la maison en fin de journée et là je n'en parle pas à Nolan, confie-t-elle. Je ne lui en parle que le lendemain car j'avais peur de le lui annoncer juste avant qu'il fasse sa nuit. Je lui en ai parlé le lendemain du coup. Je lui ai dit que papa était mort, qu'il était au ciel. Dans le temps, Laetitia Provencher est amenée à faire quelques précisions quant aux circonstances de départ de Guillaume. Ce n'est pas que papa est parti et qu'il n'est pas revenu. Il n'est pas parti avec une autre femme. Tout de suite, ça a été un rituel. Je lui ai dit que papa a eu un très gros bobo à la tête et qu'il est mort, lance-t-elle. Puis, il est aussi utile à un moment donné de préciser le fait que papa soit « au ciel » car Nolan a développé « une espèce de lubie pour les avions ». Je lui ai expliqué que non, qu'il est au paradis et que c'est là où vont les gens quand ils sont morts, conclut-elle. Un moment extrêmement difficile pour la petite famille.